FNAC C'est beaucoup plus touchant d'être compensé par un panel de lecteurs, amateurs et de libraires plutôt que dans les prix classiques où il y a une dizaine de personnages un peu louches, plus ou moins compromis, donc on ne sait pas trop ce qu'il y aura. Attends, il ne faut pas y aller parce que tout ça est enregistré. Je pense que le writer a une responsabilité pour essayer de dire la vérité. Et la vérité est une chose difficile. On a pu se dire jusqu'à récemment que le monde extérieur, les guerres qui se passaient ailleurs ne nous concernaient pas. Malheureusement, il y a aussi une forme de lâcheté dans ce raisonnement parce que tout ce qui touche les êtres humains, ou que ce soit sur la planète, nous touche aussi d'une manière. Écoutez, bravo parce que des lecteurs engagés, on en a besoin. Il y a un réglage à faire quand on sait qu'aujourd'hui, la littérature écrite en français est portée souvent par des gens qui écrivent en français, mais qui ne sont pas forcément français. Je pense que l'homme se doit de voyager, de connaître un petit peu son époque, d'investir certaines cultures. Et moi, j'aime voyager. Pour moi, chaque livre, c'est un tapis volant. « Il y a trois règles pour écrire un roman, malheureusement, personne ne les connaît. » On parle de l'angoisse de la feuille blanche. Ça ne dure pas longtemps parce que je la noircie très vite. Si l'idée ne vient pas tout de suite, je commence à dessiner un chat. Et puis de voir sa tête d'ahuri, ça me stimule. Et c'est comme s'il me parlait. « Tous les trucs que j'ai réglés par le dessin, que je n'aurais pas réglés en payant à un psy. » « L'image est un peu violente, mais je m'explose le crâne contre mon mur et je mets... » « Oh, pas de quoi, ça va, regarde ton t-shirt. » « Je trouve que le temps, l'espace-temps est super, quoi, ici. » « Celui qui aime voit tout. Celui qui déteste ne voit que sa noirceur. » « On pourra amener tout ce qu'on voudra dans une classe ou à nos enfants. » « Je parle aussi pour les parents. » « S'il n'y a pas d'amour, ça ne sert pas à grand-chose, tout ça. » « La première chose que je fais quand j'interviens en classe de maternelle ou de primaire, la classe ne me connaît pas, je leur dis « bonjour, je suis dessinateur, je vais vous parler du dessin. » « Imaginez qu'aujourd'hui, à l'école, quelqu'un vous ait vraiment fait du mal, vous ait gâché votre journée. » « Quand vous rentrez à la maison, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre une feuille de papier et de faire un dessin dans lequel vous le tuez. Est-ce que c'est permis ? » « Et là, toute la classe me dit « non ! » « Et bien, je dis « oui, c'est permis, parce que c'est qu'un dessin. » » « Wow ! » « Comme je n'ai pas répondu à votre question, je l'ai oublié. » « C'est pareil, je me suis appelé la question, c'était quoi ? » « Euh... » « L'exemple que je donnais et que je donne souvent, c'est sur cette expression, rouler quelqu'un dans la farine. » « Mais quelle farine ? On vous roule dans quelle farine ? De manioc ? De maïs ? » « C'est vrai, c'est anesthésique, mais c'est important. Quand on vous roule dans une farine de manioc, vous êtes foutu. » « Oui, c'est le livre, c'est la nourriture de la vie. » « Vous savez, moi, je ne suis pas très cuisine. Moi, je suis très surgelé, ce genre de choses. Je ne suis pas tellement dans la cuisine. » « Yoka-e, 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 yoka-e. » « Merci à la FNAC et au carreau du temple pour ce très beau établissement. » « Je trouve que ça devrait se faire plus souvent parce que c'est une approche avec l'écrivain qui est, pour moi, je trouve, intime quand même malgré tout. » « Et voilà, merci, yoka-e, 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 yoka-e. » « Bravo ! »